Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point concernant le défi que je vous ai lancé au mois de janvier. Alors ce défi visiblement il ne vous a pas trop plu ou alors vous n'avez pas vraiment compris ce que je souhaitais. Il y a peu de participantes, donc il y a Sabine qui est de la chaîne Marilou 57070 et Jean-Raphaël. Ils sont tous les deux de le maître et donc ils ont bien voulu participer à ce défi. Et en discutant avec Sabine je me suis rendu compte que peut-être, effectivement, je n'avais pas été claire dans mes explications. Puisque notamment j'ai une de mes abonnées qui est Tonia Crea qui elle aussi me dit, bon j'aurais bien participé mais j'ai des soucis pour me déplacer. Donc du coup je ne le ferai pas. Alors en fait je pense que j'ai peut-être fait un amalgame entre vieux, ancien, etc. Donc on va reprendre un petit peu tout ça. Donc effectivement comme je vous ai dit, je voudrais quelque chose qui soit fait essentiellement avec du recyclage. Donc c'est ce que j'appelle du vieux. Mais le vieux ce n'est pas forcément de l'ancien. Je vais vous embrouiller encore plus. Donc ce que je veux dire c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre des choses qui ont 50 ans dans votre jeune journal. Ce n'est pas la peine d'aller en brocante, d'aller dépenser de l'argent pour des livres qui sont du 19ème. Ce n'est pas ce que je vous demande. En fait, vous pouvez sans aucun problème. Si vous avez ça chez vous et que vous voulez, aucun souci. Simplement je ne veux pas du tout de choses neuves dans le sens où vous venez de les acheter pour votre scrap par exemple. Mais tout ce qui est récupération, il n'y a aucun souci. Ça peut être de la récupération d'un truc bébête que vous avez chez vous, que vous utilisez pour autre chose. Et que du coup vous allez venir utiliser pour votre scrap. Et je pense notamment aux serviettes en papier. Donc ça c'est le truc tout bête. Alors il y a des serviettes qu'on achète pour le serviettage, pour celles qui font du serviettage. Et puis il y a des serviettes qu'on achète lors d'un repas par exemple. Et puis il nous reste toujours des petites serviettes. Si vous voulez les utiliser pour votre junk, aucun problème. Mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit un paquet de serviettes que vous venez de m'acheter au magasin. Parce qu'elles vous les trouviez jolies et que vous vouliez les mettre dans le junk. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se creuser la tête. C'est pour ça que j'ai laissé un temps assez long pour ce défi. Donc vraiment que des choses de récupération. Vieille, ancienne ou pas. Je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai récupéré. Encore parce que évidemment, des merdouilles dans mes tiroirs, je vous rassure, ce n'est pas ce qui me manque. Et je suis sûre que, en tout cas j'espère grandement que je ne suis pas la seule à avoir des merdouilles dans mes tiroirs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en cherchant bien, on peut avoir ça chez soi sans forcément aller ailleurs. Donc, Tonia Crea, si vous me regardez, rejoignez-moi. En plus, vous faites des choses superbes. Et notamment, j'ai vu un tuto de papier texturé sur votre chaîne. Et ça, ça pourrait tout à fait s'intégrer à votre junk. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Donc, avant de vous montrer toutes ces petites choses en fait que je voulais vous expliquer, je voulais vous dire surtout que vous pouvez encore nous rejoindre. J'avais mis une date d'inscription au 31 janvier. Alors, je pense que c'est un petit peu court. Et puis, pour celles qui finalement, eh bien, voudraient essayer malgré tout, tentez. Donc, on va prolonger cette date d'inscription. Alors, par contre, la date du rendu du junk, ce sera le 30 septembre. Et ça, je pense que le délai est assez long pour qu'on n'ait pas à le repousser. Donc, de toute façon, ce sera 30 septembre. Mais celles et ceux qui veulent nous rejoindre en cours de route, il n'y a pas de souci. Donc, on va éventuellement faire une prolongation. Je vais faire une prolongation, pardon, jusqu'à fin février. Donc, vous pourrez vous inscrire jusqu'à fin février, voire éventuellement mars. Pour celles qui me demanderaient, il n'y a pas de souci. Il suffit de m'envoyer un petit mail avec votre nom, prénom, la région où vous habitez. Et puis, je vous inscris donc pour ce défi. Je disais également pour ce défi qu'il fallait m'envoyer une vidéo pour que je puisse ensuite vous la montrer, donc à tous, à tous mes abonnés. Alors, pour celles et ceux qui voudraient participer, mais qui ne voudraient pas que j'envoie la vidéo, il n'y a pas de souci. Vous me faites, moi, un diaporama, une vidéo de ce que vous avez fait. Je sais que vous aurez participé à mon défi. Et je sais aussi que vous voulez rester anonyme. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Ne vous mettez pas de bloquant. Il y a toujours des possibilités. Alors, le but, c'est effectivement, parce que je sais que quand on cherche des choses comme ça, quand on se lance un défi, on est toujours très, très, très créatif. Et je suis sûre que je vais recevoir des belles choses. Mais voilà, si vous ne voulez pas que je les montre, pour moi, il n'y a aucun problème. Bien évidemment, il faudra me les montrer quand même à moi. C'est vraiment la base. Mais voilà, vous pourrez tout à fait rester anonyme si c'est ce que vous souhaitez. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Alors, on y va. Donc, par exemple, je voulais vous montrer. Alors ça, tout le monde en a, des sacs de récupération. Bon, celui-là, il est vieux, ce que je l'ai retrouvé avec des vieux trucs. Donc, il est vraiment très vieux. Mais si vous en avez des récents qui ont, je ne sais pas, été utilisés pour mettre des choses avant que vous le récupériez pour votre junk, aucun problème. Ensuite, voilà, ça, ce sont des bloc-notes que j'ai depuis très longtemps, qui me viennent des États-Unis. On a une, ma mère et une amie là-bas. Et elle nous envoie de temps en temps des petits colis avec des petites choses. Donc, ce bloc, il a au moins une dizaine d'années. Vous voyez, il y a quelques feuilles seulement qui ont été utilisées. Mais ça, voilà, ça, c'est de la récup. À la base, c'est un bloc-notes. Et je pense que, je ne suis pas sûre, je ne sais pas encore comment je vais faire mon junk. Mais ça pourra éventuellement être rajouté dans ce junk. Idem pour ce bloc-là. Voilà, même chose. Donc, éventuellement. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai depuis toute môme. Enfin, en tout cas, c'est sa date. Voilà, c'est un petit carnet. Donc, celui-là, je pense que je le laisserai tel quel pour mettre dans le junk. J'ai également ça. Alors, ça, je trouve ça très joli parce que ça met un petit peu quand même de... Voilà, de... Comment dirais-je ? De couleurs, de fleurs. Parce que vous savez que j'aime les fleurs. Donc, je pense que ça, je vais utiliser. Vous voyez, trois décors avec trois tailles de feuilles différentes. Ça aussi. Alors, celle-ci, je les ai plus utilisées les roses que le reste. Évidemment, ce sont mes préférées. Mais voilà, vous voyez. Donc, je pense que je vais mettre ça aussi. Alors, des vieilles cartes postales. Donc, celles-ci n'ont pas été écrites. J'avais ça certainement. Je faisais, quand j'étais jeune, j'avais ça dans une collection. Donc, voilà, par exemple. Ça peut être des très vieilles. Parce que ça, c'est une très vieille. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Ça peut être des reproductions. Parce que ça, c'est une reproduction d'une carte. Voilà, de Quimper, notamment. Des vieilles enveloppes. Voilà. Alors, celle-ci, je vais la garder. Je vais la mettre parce qu'elle a une consonance toute particulière pour moi. C'est pour ça que j'ai caché l'adresse. Voilà. Ça aussi. Alors, ça, c'est... Ça a au moins, au moins 40 ans. 35 ans, peut-être. Ça vient... C'était d'Yves Rocher. C'était un cadeau d'Yves Rocher. Voilà. Des petits papiers comme ça. Et moi, je l'avais... Oh là là, ça sent encore. Je les avais parfumés avec... J'avais dû avoir une miniature. À l'époque, c'était un parfum... Je me demande si c'était pas un parfum qui s'appelait Cléa ou quelque chose comme ça. Enfin, j'avais dû en avoir une miniature et j'avais parfumé ça. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, ces petits bloc-notes. Ça, c'était des frises autocollantes qu'on mettait avec du papier peint. Donc, j'avais gardé certainement des chutes. Alors, ça, je pense qu'elles sont arrivées là par hasard. Elles étaient glissées entre deux bouquins. Donc, voilà. Ça, par exemple, je peux l'utiliser. Ensuite, ça, ce sont des partitions. Mais vous voyez, ce sont des polycopiées. Alors là, c'est pareil. Ça date. Mais je vais les garder parce que c'était... J'étais en classe de cinquième. Donc, ça, voilà, par exemple. Et puis là, j'ai retrouvé pareil. Donc, toujours, j'étais en classe de cinquième. Donc, j'ai retrouvé ça dans mes boîtes à cahiers. Enfin, en tout cas, je n'avais pas grand-chose, mais j'avais ça. Voilà. Alors, plein de papier. Ça sent le vieux, d'ailleurs. Voilà. Papier, des enveloppes avec des motifs. Donc, tout ça, évidemment, ça a un peu vieilli. C'est un peu jauni. Mais bon, ça va être pile poil pour mon jug. Des feuilles toutes fines. Voilà. Bon. Vous voyez, donc, comme quoi, en cherchant bien, on trouve des trésors. Là, c'est pareil. C'est du papier. Ça devait être un genre de papier cadeau, de papier d'emballage. Voilà. Bon, mais je pense que tout ça, je vais rajouter. Et puis, j'avais une question aussi de Sabine qui me demandait si on pouvait utiliser les tampons. Alors, il me semble que j'en ai parlé. Les tampons, il n'y a aucun souci. On peut les utiliser à condition que vous n'utilisiez pas d'encre, de vos pads d'encre. Donc, de Distress ou de Versafine ou de Memento. Enfin, peu importe la marque. Vous pouvez utiliser les tampons parce que ça, c'est quand même un petit peu difficile à fabriquer. Cela dit, on trouve des tampons anciens. Mais bon, là, ça fait partie d'une grosse recherche. Mais si vous voulez utiliser vos tampons basiques, aucun problème. Mais je ne veux pas d'encre traditionnelle. Donc, trouvez-moi quelque chose. Je ne sais pas, ça peut être de l'encre de Chine. Pour certaines, pour celles qui font de la calligraphie, pourquoi pas ? Alors là, par contre, attention à vos tampons parce qu'après, il faut quand même pouvoir les nettoyer. Mais ça peut être tout simplement du café, ça peut être du jus de légumes. Enfin, quelque chose qui va vraiment teinter votre papier avec, mais voilà, pas d'encre classique. Donc, Sabine, désolée, je te rajoute un peu de contraintes. Mais voilà, tampons, je suis d'accord à condition que tu utilises une encre bien précise. Pour en revenir au papier, Sabine toujours me demandait, parce qu'en fait, c'était un petit peu son but, pourquoi elle me demandait de mettre des tampons. Sachez que quand vous faites du papier, alors là, je n'en ai pas et je vous ferai peut-être un petit tuto dans le courant du mois de février. Quand vous faites votre préparation au café, vous pouvez tout à fait, par exemple, vous prenez une feuille. Alors là, je n'ai rien pour vous montrer, mais bon, on va prendre de mon cahier, celui-ci. Donc, par exemple, vous voulez teinter cette feuille. Donc, deux solutions, soit vous la mettez directement dans un bain, par exemple, dans votre évier. Si votre évier est assez grand, vous mettez ça dedans avec un fond de café, puis vous teinter toutes vos feuilles. Mais vous pouvez aussi vous le faire au pinceau. Moi, j'ai deux techniques, soit je le mets dans mon bac d'évier, et donc je les asperge bien. Soit je me mets sur une grande toile cirée et je passe une solution de café sur mes feuilles, donc recto verso. Et ensuite, je les passe à sécher au four. Sachez que vous pouvez aussi les sécher à l'air libre, il n'y a pas de souci. Mais là, ça demande un petit peu plus d'intendance et de place. Et puis surtout, on n'a pas vraiment la météo actuellement pour faire ça. À moins que vous ayez un grand cellier, un grand garage pour faire sécher vos feuilles. Mais perso, moi, je l'ai fait sécher au four. Alors, c'est vrai que le papier est un peu craquant à la fin. Mais bon, après, ce n'est pas gênant en soi. Donc, pour faire vos marques, je dirais, sur votre papier, vous pouvez tout à fait passer votre feuille. Et quand vous la faites au pinceau, alors évidemment, je n'ai rien si j'ai ça. Désolée, je m'éloigne un peu de la caméra. Je ne vous demande pas de prendre ça pour faire vos marques, mais c'est parce que je n'ai que ça sous la main. Et c'est juste pour vous montrer, c'est un like-up de ma collection que j'ai pour mon album. Par exemple, voilà, vous avez une forme. Alors, celle-ci, elle n'est pas très parlante, mais imaginez que vous ayez un cœur. Vous pouvez tout à fait mettre votre cœur sur votre page. D'accord ? Un cœur ou une feuille d'un arbre, de fleur, peu importe. Vous mettez ça. Vous tentez, donc vous passez avec votre pinceau. Vous laissez sécher. Et quand vous allez retirer votre papier, en fait, ça va vous faire la marque. Donc, la marque va rester en blanc, en dessous, puisqu'elle n'aura pas été teintée. C'est ça que vous aurez teinté. Donc, ça, c'est aussi une bonne idée pour faire des marques sur votre papier. Mais vous pouvez aussi utiliser un pochoir. Donc, tous les pochoirs que vous avez chez vous, vous laissez sur votre feuille. Vous passez votre pinceau ou votre solution, parce que ça peut être du thé, ça peut être du jus d'avocat, ça peut être du jus de betterave, ce que vous voulez. Vous passez votre solution et ensuite, quand vous enlevez votre pochoir, vous aurez, comme un travail classique, vos marques. Donc, éventuellement, ça peut être une solution aussi. Si vous ne voulez pas utiliser d'encre et de tampon, sachez que sur vos papiers, vous pouvez tout à fait rajouter des masques. J'avais une dernière chose à vous dire. C'était également pour vos chutes. On n'en a pas parlé du tout, les chutes la dernière fois. Je l'ai complètement oublié. Mais vos chutes de papier que vous avez dans votre scrap, pas de souci, puisque je considère que c'est de la récupération. Alors, ne me sortez pas une chute 30-30. Parce que là, pour moi, ce n'est pas une chute. Mais c'est vrai qu'il y a, quand on fait un album ou quelque chose, on a souvent des chutes qui sont plus ou moins grandes. Si vous prenez une feuille 30-30 et que vous faites un album 15-15, fatalement, si vous n'utilisez pas tout, vous allez avoir quand même de très belles chutes. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Que ce soit des mini ou des moyennes, pas de souci. Mais ne me dites pas qu'une feuille 30-30 est une chute pour vous. Voilà. Donc, toutes vos chutes, j'autorise, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, le vieux, l'ancien. Ça, je vous en ai parlé. Les chutes de papier, c'est fait. Serviette en papier, c'est fait. Temponnage, c'est fait. Oui, vous pouvez tout à fait aussi. On a parlé des livres. Enfin, je vous ai parlé des livres. Mais vous pouvez aussi rajouter des livres pour enfants. Même si ce sont des livres récents. Parfois, les enfants, quand ils utilisent bien leurs livres, les livres sont abîmés. N'hésitez pas à récupérer. Au lieu de les jeter à la poubelle, de récupérer. Il n'y a pas de souci. Même si ce sont des livres récents qui ont 4-5 ans, je m'en fiche. On est sur de la récupération. Donc, pas de problème. Idem pour les BD. Je pense au journal de Mickey. Moi, j'ai beaucoup de journal de Mickey. Parce que mon fils, quand il était petit, il avait le journal de Mickey. Donc, j'en ai quelques-uns de côté. Ça, je peux l'utiliser. Je ne vais peut-être pas l'utiliser parce que ce ne sera peut-être pas ce que je veux faire. Mais en attendant, c'est possible. J'avais parlé aussi un petit peu de chute de tissu. Mais vous pouvez aussi, si vous avez des tissus que vous destinez à autre chose depuis très longtemps. Ou des vieux draps ou des vieilles choses. Vous pouvez tout à fait vous faire des pages en tissu. N'oubliez pas aussi qu'avec ce tissu, vous pouvez le coudre. Alors, tissu ou pas d'ailleurs, vous pouvez utiliser votre machine à coudre, si vous en avez une, pour faire des pages cousues. Et je pense notamment à des vieilles pages de livres. Ou tout simplement, par exemple, cette partition. Je décide de me faire, par exemple, une pochette. Voilà. Donc, je la plie grossièrement comme ça. Là, je le laisse puisque ça va être un boucle qui va être dans mon pliage de papier. Là, si je veux faire une pochette, je peux tout à fait la coudre ici, ici. La plier comme ça, par exemple. Et refaire une couture ici pour que ce soit joli. Enfin, couture. Couture d'abord ici. Ensuite, je la replie. Je fais une couture pour que ce soit joli. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait aussi coudre des pages de livres sur une feuille de papier au café. Et puis, encore une fois, vous pouvez aussi faire des pochettes directement avec du tissu cousu ou collé. Après, vous pouvez aussi le coller votre tissu si vous n'avez pas de machine à coudre. Enfin, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Mais c'est pareil, si vous voulez donner un peu de style et que vous voulez coudre, même si c'est une feuille classique, vous voulez juste faire un petit point de couture autour pour lui donner un style, aucun souci. Là, c'est vraiment autorisé. Mais écoutez, j'espère que j'ai été plus ou moins clair dans mes explications. Sachez que je suis toujours à votre disposition par mail si vous avez des questions. Et j'espère que du coup, ça va vous motiver. Enfin, ça va vous motiver certaines d'entre vous qui n'osaient pas pour venir me retrouver. Parce qu'encore une fois, je veux de la récupération. Une récupération qui est plus ou moins vieille, donc en âge. Et plus ou moins ancienne s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur que vous voulez remettre à l'intérieur. Mais encore une fois, si vous trouvez des choses en vide-grenier. Mais par exemple, je pense au papier. Moi, j'ai réussi à trouver dernièrement une ramette de papier Clairefontaine qui est assez épaisse, qui est de couleur en plus. Donc, voilà, c'était parfait. Donc, je vais la travailler un peu. Mais dès l'instant où c'est travaillé, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé de trouver des choses vraiment anciennes ni très, très vieilles. Vraiment, vous pouvez trouver des choses qui vont vous... Dès l'instant où c'est de la récup. Alors, n'hésitez pas aussi à détourner les choses. Je pense à Isaac Réa qui fait souvent des cartes avec des récup de clous, de machin, de gis et tout. Voilà, pour celles qui aiment un petit peu le steampunk, pourquoi pas ? Enfin bref, je vous laisse à votre imagination et j'espère que vous allez nous rejoindre. Donc, je vous rappelle qu'il y a actuellement Sabine de la chaîne Marilou 57070 et Jean-Raphaël. Et moi-même, bien sûr, donc on est trois. J'espère que d'autres vont se motiver pour venir nous retrouver. Eh bien, je vous attends, je vous dis à très vite. Bye !